Des maisons à colombages, des bateaux pour découvrir la ville, des plats gastronomiques originaux. Nous sommes bien à Strasbourg, au pays des cigognes et de la cathédrale à une seule tour. Strasbourg est une des destinations phares en France pour les touristes du monde entier. La capitale de l'Alsace a subi comme toutes les zones touristiques en France les effets négatifs de l'attentat du 14 juillet à Nice. Mais depuis, en raison de son capital touristique, Strasbourg a pu terminer la période des vacances avec une fréquentation proche de celle de l'été 2014, celle de 2015 ayant battu tous les records. Ce sont les étrangers qui ont choisi une autre destination hors France. Si en 2015 on comptait 65% de touristes étrangers à Strasbourg, aujourd'hui la proportion est tombée à 55%. Les principales défections viennent d'Asie et tout d'abord du Japon. Ce sont les voyageurs aux forts pouvoirs d'achat qui manquent à l'appel. La relève a été prise tout d'abord par les voisins européens venant d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. Août de cette année devrait rester le deuxième mois de 2016 pour sa fréquentation, après décembre qui devrait, comme chaque année, retrouver son classement en tête grâce au célèbre marché de Noël de Strasbourg. Il semble acquis que ce marché de Noël sera maintenu au moins du 25 novembre au 25 décembre. Deux attractions nocturnes ont essentiellement contribué à l'accueil des nouveaux touristes européens. En premier, la découverte de la vieille ville depuis des bateaux découverts. Cette promenade d'une heure et dix minutes est possible tout au long de l'année. Ce parcours fluvial permet de découvrir de nombreuses tavernes où sont servies des plats sophistiqués à base d'ingrédients courants. Vous y dégusterez aussi la bière d'Alsace. Ici, on produit la moitié de la bière bu en France. La deuxième attraction phare a été limitée à la période estivale. Il s'agit de ce spectacle Son et lumière sur la façade de la cathédrale. Nous retrouvons dans quelques instants d'autres tableaux de ce Son et lumière. En attendant, nous pénétrons au fil de l'eau dans le quartier de la Petite France. L'UNESCO a classé ce quartier des tâneurs depuis 1988 au patrimoine mondial de l'humanité. Les touristes plébiscitent soit la Petite France, soit la cathédrale catholique romaine en tête des lieux à visiter à Strasbourg. Cette cathédrale est un exemple unique de l'architecture gothique. Elle a été édifiée sur un lieu dédié au dieu Mars lors de l'occupation romaine. 8,5 millions de visiteurs se déplacent par an à Strasbourg. Afin de visiter la cathédrale et de découvrir ce décor unique de la Petite France. Après la Petite France, nous nous dirigeons vers le barrage Vauban, est édifié en 7 ans à partir de 1681 selon les plans de Vauban. Il s'agissait d'un système sophistiqué d'écluse prévu pour inonder les terrains au sud de la ville en cas d'invasion. Le barrage Vauban fait face au pont couvert. Retour au son et lumière de la cathédrale pour le troisième tableau. La tour, de 142 mètres de la cathédrale, sur laquelle est projetée cette création audiovisuelle, a constitué l'édifice le plus haut au monde jusqu'en 1874. A ce jour, Strasbourg compte encore la deuxième cathédrale la plus haute de France après celle de Rouen. La tour, de 142 mètres de la cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale. La tour, de 142 mètres de la cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale. La tour, de 142 mètres de la cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale. La tour, de 142 mètres de la cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale, sur laquelle est la première cathédrale. Au moment où le gouvernement français veut multiplier les efforts afin, malgré les récents attentats, d'atteindre les 100 millions de touristes étrangers en France d'ici 4 ans, Strasbourg fait figure de référence. Elle a su valoriser son capital touristique et pratique une active communication à destination du monde entier. Pour mémoire, le cap des 85 millions de touristes en France a été franchi lors de l'année 2015. Un exemple du dynamisme de Strasbourg, ce spectacle Son et Lumière est renouvelé chaque année avec une création unique en France. Et pour terminer notre étape à Strasbourg, nous vous proposons de découvrir d'autres très belles images de la capitale alsacienne. Si vous êtes responsable de la communication d'un site touristique français, et si vous considérez qu'il mérite d'être cité en exemple comme Strasbourg pour son dynamisme dans le secteur touristique, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant l'adresse e-mail contact-at-lux.tv. Nous étudierons avec vous comment diffuser dans le monde entier en images les attractions touristiques de votre lieu. A noter que ce reportage a été réalisé par Lux TV avec la nouvelle technologie Ultra HD 4K qui offre une qualité d'image 4 fois supérieure à la haute définition. Pour apprécier tous les détails de l'image en 4K, il faut posséder un téléviseur 4K et avoir accès à la nouvelle chaîne Ultra HD 4K édité par Lux TV. Cette chaîne 4K est disponible pour le monde entier. N'hésitez pas à demander à votre opérateur câble ou IPTV si cette nouvelle chaîne 4K de Lux TV est distribuée chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...